Combien de fois ces images sont revenues sur vos écrans en sept ans de guerre ? Ecoutez, vous vous souvenez ? ALGÉRIE ! ALGÉRIE ! ALGÉRIE ! ALGÉRIE ! Aujourd'hui, Alger tient à nouveau l'affiche, mais ce n'est plus le temps de la fièvre tricolore, des folies d'homicide et des drames personnels. Non, l'Alger d'octobre 1963 ne brûle plus de la même fièvre. Le virus s'est logé à 150 km plus à l'est, en Kabylie. D'où l'un des anciens compagnons de captivité de Benbella brava ouvertement le pouvoir central en faisant de la surenchère socialiste. La relative incertitude qui en découle pour les lendemains benbellistes polarise l'attention sur une capitale retenue sage. À Alger, on ne tue plus. On ne mitraille pas davantage. On attend. La ville a perdu près de 300 000 Français par type pour ne pas voir ça. Le drapeau du FLN sur le palais qui incarnait une certaine idée de la grandeur. L'influence française s'épiloche. Ses traces les plus visibles, ce sont les coffres vides des entreprises de déménagement abandonnées sur les quais. Mal de pieds noirs enfouis, parfois pillés avant d'avoir pu embarquer. Valises géantes qui emportèrent pêle-mêle vers la métropole, espérance déçue et rancœur recuite. Les meilleurs de ces bâtis servent aujourd'hui de gîte aux miséreux d'une ville surpeuplée, malgré sa saignée d'européens. Mais les influences se renouvellent. La Chine de Liu Shaoshi est présente à Alger. Elle y entretient 300 fonctionnaires d'ambassade parfaitement invisible mais diablement tactique. Une exposition bric-à-brac qui montre aux Algériens comment on va au socialisme. Et Benbella sourit aux côtés des fils du ciel. Algérie algérienne est un peu cubaine aussi. Des slogans fleurissent au carrefour. Ainsi s'entretient l'esprit de mobilisation qui doit permettre au peuple de gagner les batailles de demain. Guerre à l'analphabétisme, guerre aux orphans. L'esprit et le corps des Algériens passent par le principe purificateur de la révolution permanente. Algérie n'est pas moins propre qu'avant l'indépendance, au contraire. On reblanchit, on balaie. Les ministres donnent l'exemple. Les rues rebaptisées au nom des héros libérateurs convertent un sens inédit à cette vertice. Sécession Kabiloupa, le grand ordinateur de la vie algérienne, demeure Benbella. A 47 ans, cet homme porte seul les charges immenses d'un pays auquel l'histoire a fait le plus dangereux des cadeaux, l'indépendance. Il a juré sur le Coran qu'il ne faillirait pas à ses devoirs. L'Algérie, c'est lui, malgré Haït Ahmed et tout l'ancien GPRA dissipé au vent amer des secrets règlements de comptes. Vous sentez-vous lié, Monsieur le Président, par les accords déviants ? Je suis lié par les intérêts de l'Algérie. Après une année d'indépendance, quel est le problème numéro un de la vie algérienne ? Le problème numéro un de la vie algérienne reste toujours la réforme agrave. Et comment la construis-vous ? Eh bien, je la conçois comme une réforme pour pas d'interpréparation. Qui viendra pour l'Assemblée dans quelques semaines et qui sera certainement retenue. Et qui intéresserait toute l'État algérienne. L'Algérie affronte chez elle l'extraordinaire problème. N'est-ce pas retarder leur solution que de participer activement aux luttes de libération en Afrique et dans le monde ? Je crois que c'est une erreur, une erreur tragique que de croire que nous pournons ensemble. Régler nos problèmes intérieurs, internes, en oublions la réalité. Qui dépasse nos frontières. On oublions ce monde, on gêne ce passion. Et on oublie aussi que nous devons rester fidèles à ce que nous avons été depuis sept années. Et nous pourrions isoler notre propre expérience ici. On pourrait se trouver menacés de l'extérieur et par la même remise en cause. Nous pensons donc que l'action sur le plan extérieur est le complément naturel d'une véritable action sur le plan interne. Voulez-vous nous définir votre conception du socialisme ? La conception, je vais définir. Le socialisme, c'est la liquidation des privilèges. C'est la mise contre les mains des travailleurs, des mains de production. D'une façon générale, c'est selon la devise du socialisme à chacun, selon ce qu'il travaille. Les voies peuvent être différentes selon tel ou tel pays, selon ses spécificités. Tout simplement, il faut qu'il est spécifique. Mais il y a, si vous voulez, une caractéristique. C'est qu'ici, nous disons, nous sommes musulmans, nous sommes croyants. Vous êtes religieux, je pense. Et si vous l'êtes, comment conciliez-vous l'islam et le socialisme ? Bien, figurez-vous que l'islam nous aide à faire le socialisme. L'islam condamne les yeux. L'islam impose le zakat, qui est l'impôt. L'islam est profondément socialiste. D'autre part, l'islam est une religion où le plagier n'existe pas. Où le croyant est en face de son Dieu, sans intermédiaire. Et ici, du moins ici, en terre d'islam, l'islam nous aide plutôt à pratiquer le socialisme et à engager dans des conditions beaucoup plus valables notre expérience socialiste. Mais il n'y a donc, selon vous, apparemment aucune contradiction ? Il n'y a aucune contradiction, absolument. Et si la socialisation devait aboutir au communisme, est-ce que vous la considéreriez alors comme la seule loi pour votre pays ? Je me méfie des conditionnels. Si, la question est mal posée. Pour nous, il y a une réalité. Il y a une expérience socialiste, mais il ne conduira pas au communisme. Je crois que nous sommes croyants, car 99% de cette population est croyante. La majeure partie de cette population est croyante. Je suis croyant moi-même. Cette idée, il la répand comme un insecticide à travers tous les microbes qui s'offrent à lui. Elle doit tuer l'hydrat colonial et déraciner les arbres capitalistes qui cachent la forêt algérienne. L'Algérie sera socialiste dans la foi de l'islam. Il faut que le monde sache. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à certains amis communistes qui sont ici. Je voudrais parler très franchement. Pour nous, il est essentiel qu'on nous laisse notre Allah. Et nous sommes prêts à aller plus vite que n'importe quelle révolution sociale. Les Français partis, c'est autant de rideaux baissés et de portes fermées sur les possibilités d'aménager ce pays. Et pour vivre, il ne suffit pas d'avoir pillé ces maisons sans habitants. Il faut reprendre les charrues et avec elles, venir à bout des milliers d'hectares en friche. C'est par là que commence l'indépendance. Hélas, tous les problèmes se posent en même temps. Il faut créer des cadres, apprendre aux gens à vivre dans le siècle, faire des techniciens, former des ouvriers qualifiés tout en donnant à manger au peuple. Car le peuple a faim. Fin de victoire surtout. Et celles que l'indépendance lui offre ne pourront être avant longtemps à la mesure de ses appétits. Car les Algériens sont à l'image de tous les peuples sous-développés. Ils veulent être heureux trop vite. Certes, l'Algérie n'est pas restée improductive depuis la libération. On est ensemencée. La récolte de cette année n'est pas inférieure à celle de l'an passé. Mais les produits du sol n'ont pas changé. Trop de vignes, pas assez de blé. Et l'on a trop peu de délais devant soi pour reconvertir sagement. Alors on bouleverse tout ce qui existe pour trouver le remède. Et c'est cela la socialisation d'Algérie. Une planification forcenée de la misère. Une égalisation par le bas afin que tout le monde s'élève en même temps. L'autogestion des biens vacants en est le moteur. Et c'est pourquoi Alger mange du pain socialiste, boit de l'orangeade socialiste. Ben Bella paie d'exemple. Le voici à l'inauguration d'une coopérative de teintourerie abandonnée par les Français. Est-ce la place d'un président de République ? En Europe, non. En Algérie, oui. Il n'y a pas de sorte besoin quand il s'agit de galvaniser le peuple et de lui donner ses moyens d'exister. Ben Bella court partout, fait tout. C'est la première fois que l'Algérie a un patron à elle. Il a la faveur du peuple, malgré la dissidence cabine. On l'écoute et on le suit. Pourquoi ? Parce qu'il nationalise. Nous aimons Ben Bella et nous les aidons. Nous les aidons. Parce que c'est un vrai socialisme. Mais vous savez ce que c'est le socialisme ? Oui, je sais le socialisme. Expliquez-moi. C'est-à-dire que nous sommes à l'égalité par droit comme pauvres. Nous sommes tous en s'aidant. Par exemple, un type qui est pauvre, on doit les aider. Nous sommes tous égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction ni de considération. Tout le monde est égaux. Maintenant, nous aimons Ben Bella, c'est à cause de ça. On est très d'accord avec Ben Bella. C'est M. Ben Bella qui est aux côtés de la population toute entière. Vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance. Oui, oui. Moi, j'ai confiance en lui. Je l'estime. Quant aux pieds noirs restés en Algérie, il préfère parler de dos. Écoutez-le. Ben Bella est peut-être un type très bien compétent. Il a tout au moins la sympathie de la masse. Il est en train d'une bande de truands. Il y en a beaucoup qui profitent de ce désordre actuel pour s'en mettre plein les poches. Et puis, je pense qu'il a beaucoup à faire pour arriver à ce qu'il veut. Le kabyle, c'est pire encore. Il refuse caméra et enregistreur. Ben Bella, dit-il, c'est un homme net et compétent, mais il est tout seul. J'étais en Russie, moi, et en Chine pendant la révolution algérienne. Le socialisme, je l'ai vécu. Ben Bella y va trop vite. C'est la voie de la sagesse. Bien sûr, aucune recette, surtout politique, ne vote à 100%. Et Ben Bella le sait. Mais comment résister à l'accélération vers le socialisme, quand tout le peuple y pousse, malgré son ignorance des problèmes essentiels. C'est pourquoi Ben Bella fuit en avant, entraînant les faits-là derrière lui. Son pouvoir tient aux quelques longueurs d'avance qu'il conserve sur lui. Quand il leur parle, il les passe. Il dit les choses avec des mots que tout le monde compte. C'est ce qui fait sa popularité, ce qui produit autour de lui une belle impression d'unité. Et Allah seul sait combien l'unité est nécessaire à ce pays exsangre, à ce peuple qui n'a pas fini les sacrifices. Votre popularité suffira-t-elle, selon vous, à les lui imposer ses sacrifices ? Non, la popularité toute seule, non. C'est l'explication, c'est sa conviction que ces sacrifices sont nécessaires. Je crois que l'on ne peut pas prouver qu'il sait contendre lorsqu'on lui demande des sacrifices. Il l'a, je crois, généreusement fait pendant ses temps et demi. Mais la popularité peut aider à la compréhension. Alors que vous étiez en captivité, l'opinion suisse, en particulier, a connu de nombreux chefs algériens qui, aujourd'hui, ne participent plus au pouvoir. Comment expliquez-vous leur disparition de la scène politique ? Comme toutes les disparitions de la scène politique dans toutes les révolutions. La seule différence, c'est que moi, je ne les ai pas tous. Ils sont bien humains. Vous voulez dire par là que la révolution algérienne n'a battu les enfants ? Sans tous, je n'ai pas renoncé une condamnation à mort du sous-pouvoir. Et c'est la seule fois que cela produit dans le monde. Ça, je peux le dire. Plus moins dans une révolution. Comment concevez-vous la démocratie en fonction de la réalité algérienne ? Une démocratie réelle. Mais nous tenons compte de ce qui, de nous, des conditions objectives dans ce pays. À savoir leur tarif extraordinaire dans le domaine économique, social. La nécessité pour nous de rester unis. Mais de discuter dans le cadre. Dans un cadre d'unité. Unité du parti. La pluralité du parti. La notion de démocratie classique libérale, de pluralité du parti. Je vous assure, ne peut pas qu'ici. C'est du luxe en ce nom ? C'est un luxe pour des gens qui ont faim, extraordinairement faim. Qui ont besoin de s'unir pour dépasser les insurmontables problèmes. Oser d'éviter du colonialisme économique, sociaux. Et nous, nous devons rester unis. Comme nous avons été unis durant la lutte de libération. C'est une formule excellente, magnifique. Elle nous a tellement réussi. Pourquoi maintenant allons-nous abandonner cette formule ? Certains écrivent ou disent en Europe que votre régime va à la dictature. Y a-t-il place ? Dès lors, pour une opposition en Algérie. D'abord, je répondrai à la première question. Il n'y a pas de place pour la dictature en Algérie. Au moins en Algérie. Du moins en Algérie. S'il y a un peuple qui n'accepte jamais la dictature, c'est bien ce peuple. Et le peuple algérien est un peuple qui est très extraordinaire dans une période de libération. Mais je vous assure, ce n'est pas un peuple qui est un peuple qui suit n'importe quoi. Et je crois que s'il y a quelque chose qui n'a pas de change dans ce pays, c'est la dictature. Maintenant, je répondrai, les dictateurs ne se promènent pas au milieu de leur peuple. Je n'ai pas de garde personnelle. Je suis toute la journée dans la rue. Il n'y a pas de prison. de mon concentration. Nous n'avons pas de prisonniers politiques. Il ne reste pas une infime partie. Il se compte par quelques dix, quelques quinze prisonniers politiques. Les régimes dictatoriaux ou bien leurs caractéristiques sur appareils policiers, ça n'existe pas ici. Et je crois que l'observateur impartial, cela, il le note. Cela lui apparaît très clairement. Pour ceux qui restent quelques jours sur mon ordinateur. Je ne suis pas un dictateur et je n'ai pas du tout vraiment de vocation à lire. Mais je suis pour un régime révolutionnaire. Je suis pour la révolution dans ce pays. Cela réglera nos problèmes. Et un régime révolutionnaire a besoin d'un centralisme révolutionnaire. Contrôlé, mais d'un centralisme révolutionnaire. C'est très simple. Lorsque vous vous êtes jeté dans la lutte clandestine, ne pensiez-vous que celle-ci vous mènerait à la présidence de la République ? Non, plutôt au peloton de l'exécution. Pour vous, était-ce plus difficile d'être partisan en guerre qu'un homme sur qui pèse aujourd'hui toutes les charges de l'Etat ? C'est plus difficile que la trompe d'Etat. La trompe d'Etat ? Oui. Cela doit être écrasant tout de même. C'est très écrasant et cela porte des problèmes redoutables. Il faut toujours essayer de s'élever et de comprendre. Et je me rends compte de mes limites quand même. Ce n'est pas facile. Voilà l'homme qu'une importante minorité conteste. Est-il un usurpateur ? 80% des cabiles s'opposent à lui. Est-ce suffisant pour l'abattre ? La réponse est au bout des fusils, pas dans les urnes, car la République algérienne n'est pas encore démocratique. Sauf accident, Ben Bella reste donc l'Algérien numéro 1, le frère. Il est le militant, la figure de peau d'une révolution qui se veut fraternelle et égalitaire. Le voici chez Borgeau, au fameux domaine de la traite, véritable sanctuaire de l'ancienne colonisation. 1800 hectares au soleil, un palais de rêve. Le tout est nationalisé depuis le 30 avril. Le nouveau Borgeau, ce n'est pas Ben Bella, ni le fonctionnaire d'Etat qui commande ici et qui rend des comptes au ministère. C'est tout le monde. La trappe appartient au peuple, dit le frère, comme désormais toutes les terres des moyens et petits colons français qui avaient cru pouvoir vivre en Algérie. Toutes les étapes de cette transformation, impensables encore il y a quelques mois, s'accomplissent à l'improviste. Elles illustrent la fragilité du pouvoir politique. Elles paient tribut à la fatalité, à l'improvisation aussi. C'est si vrai que lorsque Ben Bella vient en visite chez Borgeau, on ne sait pas où est la clé qui ouvrira la porte du château. Ainsi va parfois la nationalisation. Mais cette dépossession des uns fait-elle la richesse des autres ? Nous sommes ici au cœur même du débat et nulle apparence fut-elle choquante pour des yeux européens n'y changera rien. Que le Fela en hayon s'asseyent aujourd'hui sur les molestines colonialistes ne signifie pas que Ben Bella soit un démagogue, un cynique ou un aventurier. Regardez ces gens. Ils n'avaient rien en propre, pas même la dignité. Où Ben Bella prend-il ce qu'il leur donne ? Dans une formule, l'autogestion. Le processus est irréversible et notre unique inquiétude est de voir courir si vite. Mais l'Algérie a deux millions de chômeurs et des bataillons de ventre creux. C'est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de Ben Bella. Qu'ils perdent le pouvoir demain et ses opposants d'aujourd'hui se retrouveraient en face des mêmes et tragiques réalités. Et je vois le communique parmi les derniers. Je vois que je ne me le disige. Je vois le communique. Je vois l'alimentation de Ben Bella. Je vois l'alimentation de Ben Bella.